Je suis sûre de la revoir après le mois, elle est vraiment épatante. On vous emmène à Londres à présent. Oui, allons-y. Frédéric Muraroto y était pour le rendez-vous, Rendez-vous with French Film. C'est un festival deuxième édition organisé par Unifrance. Hier, la princesse de Montpensier, on avait suivi l'équipe de Bertrand Tavernier qui projetait le film là-bas. Question plus générale, comment les Anglais jugent-ils le cinéma français ? Et la réponse, c'est maintenant reportage de Frédéric Muraroto. Le Royaume-Uni est le deuxième marché européen derrière la France en termes de fréquentation des salles de ciné. Mais malgré 30 à 50 sorties françaises par an, la part de marché du cinéma français a toujours du mal à dépasser le 1% fatidique. Et certains succès, comme récemment Coco avant Chanel ou Un prophète, ne doivent pas cacher le handicap numéro 1 de nos films. Les sous-titres, comme ne le confirme Charles MacDonald, célèbre attaché de presse à Londres. J'aime le cinéma français, j'aime le cinéma sous-titré, mais il faut le dire, c'est un marché difficile ici. Comme vous le savez bien, on est très paresseux ici en Angleterre. Donc c'est difficile. S'il y a la possibilité de voir quelque chose sans sous-titre, on va le voir. Certains films comme Un prophète ont bien marché ici, mais le public ne l'a pas forcément identifié comme un film français. Les gens l'ont plutôt vu comme un prison movie, un film sur l'univers carcéral. Mais les gens ne se sont pas dit, tiens, un film français. Mais ce n'est pas seulement pour les films français, c'est dur aussi pour les films italiens, les films allemands, ou les films espagnols de toucher le public anglais. C'est arrivé par le passé, dans les années 60-70, mais c'est devenu assez rare, je l'avoue. Alors, si les films français plaisent généralement aux critiques anglais, leur principal défi est donc de séduire le grand public. Si jamais un film est tous les deux critiquement aimé et commercial, ça c'est rare. Et ça c'est normalement un film avec Audrey Tautou. Audrey Tautou, qui grâce à l'immense succès d'Amélie Poulain et de Coco avant Chanel, peut se targuer d'avoir joué dans les deux plus grands succès commerciaux anglais pour un film français ces 15 dernières années. Les actrices seraient-elles alors nos meilleurs atouts pour séduire nos amis anglais ? Nous avons posé la question à notre chauffeur de taxi, et pour lui, il n'y en a qu'une. Vous connaissez des acteurs ou des actrices françaises ? On connaît Catherine Deneuve. Elle est célèbre ici ? Oui, elle est célèbre, mais elle est un peu âgée maintenant, non ? Notre amie est un peu gouja avec notre Catherine nationale. Mais outre Deneuve, il y a une chose que les anglais apprécient particulièrement chez nos actrices françaises. C'est un détail un peu niaise, un peu stupide, mais un peu niaise, un peu stupide. C'est un détail, mais c'est important que le cinéma français, même dans des films de l'époque, period films comme Le Prince de Mont-Pontier, il y a toujours, toujours les seins de femmes dedans. Donc, tout le monde sait, quand on est petit, qu'il faut voir des films français parce qu'il va y avoir des seins dedans. Mais il y a toujours New The Team dans les films français. Et je ne dis pas ça pour qu'on est petit compénie, mais c'est important parce que c'est plus adulte, c'est plus vrai. Alors, si nos actrices sont plus courageuses que les anglaises, qu'en est-il des hommes ? Car comme Catherine Deneuve, à part Gérard Depardieu, difficile pour nos journalistes de nous citer des noms de la nouvelle génération. Laissez-moi y réfléchir. Romain Duris. La bonne prononciation, c'est bien Duris. Car certains de mes collègues m'ont dit qu'on prononçait Duris. Ok, j'avais raison. Romain Duris, par exemple, c'est un comédien qui est formidable. J'ai travaillé avec lui, il est très très sympa. C'est un homme très très fort, mais on en manque. C'est peut-être parce que, pour parler franchement, des fois, les comédiens français ne veulent pas trop faire autour du pub. Donc, s'il y avait vraiment un système, un star system, un tout petit peu comme ça, on ne veut pas les traître comme des animaux, quoi. Mais quand même, s'ils sont prêts à faire un tout petit peu plus d'efforts, on peut le faire. C'est pour ça que le travail que fait Unifrance est très très utile. Parce que ça nous aide à avoir des talents français ici à Londres, à Madrid, un tout petit peu partout, pour travailler avec eux. Au final, la leçon serait, pour marcher à l'étranger et particulièrement dans les pays anglo-saxons, jouer un peu plus aux jeux de la promo et surtout, ne pas singer leur film. Tout à fait d'accord. C'est marrant parce que j'étais aux Etats-Unis, là, je suis rentré hier, d'ailleurs je suis complètement en jet lag. Et c'est vrai que là-bas, je parlais avec des distributeurs. Et c'est par exemple L'Arnaqueur, c'est un film qui n'a pas forcément très bien marché aux Etats-Unis. En tout cas, qui a eu des retours parfois négatifs parce que les gens disaient, nous, on va voir un film français, on ne veut pas voir ça, c'est américain comme film. Alors qu'en France, c'était l'inverse. Les gens étaient presque soulagés de voir une comédie comme L'Arnaqueur en disant, c'est formidable, on a enfin réussi à faire une comédie à l'américaine. Donc évidemment, je pense que les films qui sont susceptibles de marcher et d'être exportés à l'étranger sont des films qui ont une vraie identité française, une touche française, d'un French touch. Et pour pimenter la French touch, quoi de mieux que d'y ajouter une pincée d'Italien Touch grâce à des acteurs comme Monica Bellucci ou encore Stefano Accorsi. Suite de votre interview, c'est-à-dire Stefano immédiatement avec notre...